Le premier sujet en trigonométrie, c'est les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Bon, premièrement, c'est quoi des rapports trigonométriques? Alors, si je dessins ici, on va avoir la définition. Un rapport trigonométrique, c'est une comparaison entre les mesures de deux côtés dans le triangle rectangle. Donc, tu peux aller noter cette définition-là à la page 1 de tes notes de cours. C'est encore disponible sur le site, donc tu as juste à visiter le site pour pouvoir la prendre en note. Donc, je m'en viens ici, j'ai dessiné dans le géo-gébra 3 triangles rectangles. Si on remarque les 3 triangles rectangles qui sont ici, les 3 triangles, bon, des triangles rectangles, angle de 90 degrés, mais les 3 triangles que je te présente ont aussi un angle en commun, donc un angle de 20 degrés. Ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que quand je prends ces 3 triangles-là, puis que j'affiche les mesures, pas n'importe lesquelles, je vais afficher ici le côté opposé à l'angle de 20 degrés, et je vais afficher aussi le côté opposé à l'angle de 90 degrés, donc l'hypoténuse, dans chacun des 3 triangles, et que j'établis le rapport entre la mesure du côté opposé et la mesure de l'hypoténuse. Alors, on remarque qu'on a toujours le même rapport, donc 34,2. Et ça, c'est valable, peu importe le triangle rectangle qui possède un angle de 20 degrés. Donc, si je prends le grand triangle, que je m'amuse à le modifier, à changer les mesures, on remarque que l'angle de 20 degrés et l'angle de 90 degrés demeure, mais que la mesure des côtés varie, par contre, le rapport, lui, ne change pas. Donc, il demeure inchangé à 0,342. Donc, ça, c'est une des particularités des triangles rectangles. Les rapports qui existent, les comparaisons qui existent entre les mesures des côtés dans des triangles rectangles possédant des angles identiques sont les mêmes toujours. Je veux juste faire aussi un petit retour en arrière. J'ai ici ce qu'on appelait, à l'époque, bien moi, je ne suis pas encore assez vieux pour avoir connu ça, les tables trigonométriques. Donc, les tables trigonométriques, c'était, dans le fond, un ensemble de données. Si on regarde ici les angles en degrés, donc de 0 à 45 degrés. Si on va rechercher ici notre angle de 20 degrés, on remarque qu'on connaissait déjà ce rapport-là à 0,342. Donc, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Tes parents, je ne crois pas, tes grands-parents ont sûrement connu ces tables-là. Donc, ils utilisaient ces tables-là pour pouvoir effectuer des calculs dans les triangles rectangles. Maintenant, en 2015, 2016, 2017, même les années actuelles, nous avons des calculatrices scientifiques qui nous permettent d'accéder rapidement à ces valeurs-là. Donc, si tu prends ta calculatrice et que tu calcules le sinus d'un angle de 20 degrés, alors tu devrais obtenir ce rapport-là, 0,342 et même plusieurs décimales à la suite. Donc, ça, c'est notre rapport sinus qui apparaît là. C'est un des trois rapports qui existent dans le triangle rectangle. Si tu descends un petit peu plus bas sur la page, on va parler dans la prochaine vidéo des différents rapports trigonométriques qui existent dans le triangle rectangle. 1 1 2 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 oh de 1 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 1 4 6 7 8 8 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 0 8 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 11 10 10 10 10 10 12 10 11 9 9 19 10 Command 11 11 12 11 11 12 12 mic म telling endcier aux 14 9 9 10 10 10 9 10 10 10 ... 11 10.